N'yel, c'est une grève des agents, des mairies, des collectivités locales. Nous avons trois ans que nous avons réclamé que nous n'avons pas le droit de nous. Vous, en tant que maire, vous avez fait une mouvance présidentielle. Vous avez déjà fait une grève, il y avait une circulaire. Vous avez fait une grève, c'est une grève, c'est une grève, c'est une grève, c'est un territoire. Nous avons fait un secteur pendant deux à trois ans, nous n'avons pas une grève totale. Mais ils réclament leurs droits. Non, ils nous permettent. Je suis d'accord que chaque salarié a le droit de réclamer ça, c'est dû. Mais aujourd'hui, on est en train de subir le dictat. Je veux dire, je veux dire, lorsque nous avons un centre d'état civil, je veux dire, je veux dire, parce que les agents sont en grève depuis plus d'un an. Lorsqu'il y a des services publics, que ce soit dans les écoles, dans les marchés où nous devons nettoyer, dans les marchés où nous devons servir des services de qualité, notamment le désensablement, avec les services que nous devons dire, sur notre population. Et que nous avons des agents qui sont en grève du lundi au dimanche. Madame, avec l'équipe peut-être, ton cabinet, une ou deux personnes, ils ont décidé de servir la collectivité. Il y a plus de 200 personnes qui sont en grève depuis deux ans. Mais est-ce que vous avez essayé, je ne sais pas si vous avez déjà de discussion ? Non, 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 non. Le ministre Bal, la Moussa Fafana, c'est le bras de fer, le dougoc, avec les gens grévistes. Et là, c'est les populations qui en pâtissent. Aujourd'hui, il faut que nous éclaircir cette question. Allez-y. Nous allons éclaircir. Ce ministre Bignoué a fait un audit. Discuter avec les syndicats. Nous avons une grève. Nous avons une grève, nous avons une revalorisation par rapport à la fonction publique locale. Ces salariés sont revalorisés par rapport à la fonction publique en général. Au début d'audit, plus de 90% de ces agents ne relèvent pas de la fonction publique locale et qu'ils sont des contractuels vis-à-vis de la collectivité. Pourtant, depuis deux ans qu'ils sont en grève dans la commune de Golfe-Sud, on aurait pu couper les salaires. Parce que les salaires sont payés depuis deux ans qu'ils sont en grève. Mais vous, vous n'avez pas le droit d'être en grève. Nous, nous n'avons pas le droit de grève. Tu ne peux pas priver les populations de ce dont ils ont le droit. Nous avons une commune de Golfe-Sud, nous avons une état civile. Nous avons une commune de Golfe-Sud, nous avons une état civile. On ne va pas dire que ce sont les agents qui sont en grève. C'est la commune de Golfe-Sud, c'est le maire qui est en grève. Alors que nous, depuis deux ans, on est en train de subir le dictat des agents. Moi, je suis en phase avec les ministres des collectivités locales. Je ne sais pas si vous voulez. Donc, vous avez dénoncé à l'agent pour respecter au lieu. Non seulement, je dénonce cette grève. Ah oui ? Aujourd'hui, parce que j'estime que pendant deux ans, on a été très patient. On a même soutenu. Parce que j'ai dit qu'ils ne sont pas reconnus dans la fonction publique. Ils doivent continuer d'ébliguer. Et que la grève continue, ça devient de l'anarchie. Pendant ce temps, l'alternative est proposée à la population. Personnellement, nous, on a essayé de gérer. Aller à la commune de Golfe-Sud, pendant deux ans, ils ont senti qu'il y avait cette grève. On a essayé de gérer. Comment on a essayé de gérer ? On s'est démultipliés. Le conseil municipal, les agents, a essayé, autant que faire se peut, de faire le travail. Mais il y a des services, il y a des gâtes. On est aujourd'hui confrontés à un problème qui ne peut plus durer. En tout cas, moi, je prends mes responsabilités. En faisant quoi ? Le ministre a instruit, a communiqué un courrier officiel que nous allons recevoir. Une fois que ce courrier sera reçu, nous allons l'appliquer. Qu'est-ce que dit ce courrier ? Mais depuis l'acte 3 de la décentralisation, le ministre n'écoute. Je vais te dire une chose très claire. Et ça, je le dis devant la télé. Allez-y. Et je pense que ça va même faire des remous. Et c'est tout assumé. À partir du moment où nous avons le courrier du ministre de tutelle, qui a pris les langues avec les syndicats, qui a discuté avec eux, qui a arrêté aujourd'hui quelque chose. Moins que les agents qui sont syndiqués n'ont pas le droit d'une grève. Dans ma commune de Golfe Sud, plus de 95% des agents qui sont en grève n'ont pas le droit d'aller en grève. Et c'est ce que les courriers disent. Et nous allons l'appliquer de la manière la plus ferme. En tout cas, à partir du moment où nous allons recevoir ce courrier, nous demanderons à tous les agents de regagner leur poste. Et ceux qui n'auront pas refait à regagner leur poste, nous prendrons les mesures nécessaires que le droit nous permet. pour constater ça. Et nous allons recevoir ce qui est le droit d'aller en grève. Merci beaucoup Khadija. Merci aussi à tous ces internautes. Ils sont déjà nombreux en train de nous soutenir.